En réponse à l'accusation du Parlement européen selon laquelle les Ouïghours ont été systématiquement opprimés par les mesures chinoises de prévention et de contrôle de la Covid-19, le porte-parole du gouvernement populaire de la région autonome Ouïghour du Xinjiang, Xu Guixian, a déclaré que l'accusation répandait de la désinformation visant à salir les politiques de la Chine à l'égard des groupes ethniques. Ce qui interfère non seulement avec les affaires intérieures de la Chine, mais va également à l'encontre du bon sens et des normes des relations internationales. La société internationale ne croira pas à de telles absurdités. Lors de l'épidémie de coronavirus qui a débuté en août au Xinjiang, tous les niveaux de gouvernement ont donné la priorité à la garantie et à l'amélioration des moyens de subsistance de la population. Ils ont écouté attentivement les personnes de tous les groupes ethniques, ont sérieusement fait des efforts pour assurer une logistique fluide, une chaîne d'approvisionnement stable et une production agricole, et travaillent dur pour résoudre les problèmes urgents des gens tels que la nourriture, les vêtements, le logement, le transport, le soin médical et les médicaments. Ces efforts ont efficacement protégé la vie des personnes de tous les groupes ethniques. Le porte-parole a aussi présenté un exposé sur les soi-disant dossiers de la police du Xinjiang. Le célèbre colporteur de rumeurs, Adrian Zenz, de la Fondation commémorative des victimes du communisme, a diffusé des dossiers au mois de mai, affirmant que ces images avaient été obtenues en piratant les bases de données de la police du Xinjiang, afin de montrer comment les groupes ethniques étaient traités dans les centres de formation professionnels. Les soi-disant dossiers de la police du Xinjiang recorgent de désinformations. Par exemple, ceux-ci contiennent 2884 images de résidents locaux qu'ils affirment être des victimes de camps. Cependant, la police locale a identifié les personnes sur ces images et elle a découvert que la plupart d'entre elles menaient une vie normale. Les autorités du Xinjiang ont de plus diffusé des séquences vidéo de ces personnes menant une vie normale dans la région. J'ai terminé mes études secondaires dans le district de Shufu en 2015 et j'ai étudié au Collège technique professionnel du Xinjiang en 2018. Vous pouvez voir qu'il s'agit de mon certificat d'études supérieures. Je n'ai jamais aidé dans un centre d'enseignement et de formation professionnelle. Au cours des 15 dernières années, j'ai étudié dur sur le campus. Avec l'aide du gouvernement, cela n'a pas coûté un sou à ma famille pour les frais de scolarité.